Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la journée du dimanche 5 septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un bon week-end. Donc on va commencer cette guidance par un petit message du petit oracle de Gaïa. Alors en ce qui concerne l'énergie un peu instable du moment, les imprévus... Bon, alors... Oui, pour ma part, il y a eu quand même pas mal de petites choses. Alors ce ne sont pas des choses extrêmement, on va dire, bouleversantes ou en tout cas des grosses secousses, comme on pourrait les appeler parfois, mais il y a eu quand même une succession de petites choses qui ont, effectivement, qui m'ont beaucoup fatiguée. Voilà, donc j'ai attrapé un rhume aussi. Voilà, je suis partie quelques jours dans les Alpes et effectivement, la différence de température, je crois, m'a un petit peu surprise. Et je suis revenue avec un bon coup de froid, un bon rhume. Et puis d'autres choses, effectivement, liées à la rentrée, à tout un tas de choses à régler pour ce mois de septembre, qui font qu'effectivement, il y a eu pas mal d'énergie un petit peu stressante, ou en tout cas une impression d'avoir du mal à se reposer, avoir du mal à récupérer, avoir du mal à retrouver un rythme. Il y a un petit peu cette notion-là où on a du mal à se remettre, à retrouver une forme de routine, ou en tout cas à être dans une dynamique un peu plus quotidienne, routinière. Voilà, c'est un peu ça. Ok, donc on va regarder pour ce dimanche, voir un petit peu quels sont les messages pour nous, voir ce qu'il en est au niveau des énergies générales. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vivez les énergies du moment. Allez, pour ce dimanche 5 septembre. 5 septembre 2021. Ok. Travaille ta vision, vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Bon, bon. Alors, ce message-là, évidemment, il nous invite à nous projeter dans l'avenir. Il nous invite à faire des projets, à avoir des plans, et quelque part à ne pas hésiter à voir les choses en grand. On a tendance, souvent, en tout cas pour certains d'entre nous, on a tendance à se limiter beaucoup trop. On se donne des objectifs, mais parfois les objectifs sont quand même moindres, et on ne s'autorise pas forcément à imaginer que l'on puisse obtenir ce que l'on désire vraiment, ou en tout cas arriver à une espèce de cheminement de plénitude, ou quelque chose qui pourrait vraiment nous faire rêver. Non, on se contente du peu parce que... Alors, ça peut être par tout un tas de raisons, tout simplement parce qu'on nous a inculqué qu'il fallait d'ailleurs se contenter de peu, qu'il fallait déjà être satisfait de ce que l'on a, et puis qu'il fallait aussi, peut-être, ne pas trop en demander, tout simplement, pour ne pas être déçu, par exemple. Or là, on nous invite justement à rêver, à visionner, à avoir vraiment cet imaginaire qui travaille, et en même temps se dire, ok, je peux le faire, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas, même s'il y a une part de nous qui va dire, oui, mais enfin bon, là tu rêves un petit peu, mais oui, mais si on ne tente pas, on ne saura jamais si on peut obtenir ce but ou atteindre ce but ou cet objectif-là. Ok, donc de l'ambition, je pense qu'on peut, pour cette journée, on peut effectivement rêver un petit peu, être dans cet état d'esprit de se projeter dans telle ou telle direction, d'imaginer les choses en grand, d'imaginer un rêve ou une envie, quelque chose qui nous tient à cœur, par exemple. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des chakras, pour ce dimanche 5 septembre. Oh, et nous avons la carte de la compassion, qui nous parle d'attention, d'empathie, de tolérance et de gentillesse. Alors, cette carte-là, pour moi, elle me parle d'ouverture, d'ouverture vers les autres. On est sur le symbole du lotus, qui parle de bienveillance, qui parle de douceur, et qui parle surtout d'être capable, effectivement, de faire preuve de compassion, dans le sens où on accueille l'autre tel qu'il est. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... vous voyez, il n'y a pas de... comment je pourrais vous dire... de faux-semblant. Il y a vraiment l'idée ici d'être totalement authentique, et de laisser les choses venir à nous. La tolérance, c'est ça, c'est aussi d'accepter l'autre avec ses défauts, et avec parfois des choses qui ne sont pas très jolies à regarder. Par exemple, on peut apporter des jugements facilement, de toute façon, l'être humain. Et puis, on vit dans une société qui est faite de jugements, finalement, qui est faite de clivages, de jugements, de toujours avoir un avis sur tout, et du coup, de juger, voire même condamner l'autre, d'une certaine façon. Donc là, il y a cette idée de se projeter vraiment dans l'avenir, d'avoir des projets qui soient beaucoup plus tournés dans l'ouverture, dans la compassion, et pourquoi pas, dans tout ce qui est l'entraide, la solidarité. Vous voyez, des projets un peu sur le plan collectif, ou en tout cas, des situations, des ambitions, qui pourraient effectivement nous ouvrir, en tout cas, nous faire... Ouais, nous faire ouvrir ce champ de qualité-là. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'on nous invite vraiment à nous projeter dans l'avenir, en s'imaginant peut-être un monde un peu plus tolérant, un monde un peu plus ouvert, où effectivement, on se base plus sur les qualités des personnes, ou en tout cas, sur la sensibilité émotionnelle, par exemple, d'une personne, plutôt que sur ses compétences, ou sur ce qu'il possède, ou sur l'ego, finalement. Ok. On va regarder un message de l'oracle Amour Universel. Ce dimanche 5. Donc ça, c'est chouette, parce qu'on nous invite aussi à avoir un état d'esprit positif quand il s'agit de l'avenir et du futur. C'est vrai que, bon, si on regarde la télé, par exemple, en ce moment, au niveau des informations, ou même de ce qui se passe, on n'est pas forcément... On pourrait ne pas être, on va dire, très optimiste en ce qui concerne l'avenir. Et là, c'est tout le contraire qu'on nous invite à faire, c'est-à-dire à imaginer un monde qui nous correspondrait beaucoup plus par rapport à nos aspirations, par rapport à qui l'on est, vraiment, à ce que l'on peut mettre en place, et ce que l'on souhaite mettre en place, quels sont nos rêves, nos envies, et comment est-ce qu'on imagine ce monde avec plus de tolérance, d'ouverture et de compassion. Donc on nous invite à y croire, finalement. Et oui. Ok. Oh, ben voilà, le paradis sur Terre. Comment est-ce qu'on peut imaginer le paradis sur Terre ? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Bon, on nous dit ici, en plus avec la carte des bénédictions, les bénédictions, c'est ce qui nous vient du ciel. C'est ce que l'univers nous apporte. L'univers, après, ça peut être effectivement les personnages bibliques, on peut avoir aussi des divinités, enfin bref, vous mettez ça vraiment comme ça vous parle. Ce sont des symboles, des symboliques. Et là, on nous parle de bénédictions, c'est-à-dire qu'effectivement, on nous dit ici que plus on va être dans un état d'esprit positif quant à l'avenir, quant à notre futur, plus on aura des intentions beaucoup plus fortes et plus ouvertes. Voilà, plus on va être dans cet état d'esprit-là et au plus le ciel nous le rendra. Et là, il y a vraiment cette notion de se sentir, je pense, pour cette journée, de se sentir prêt ou prête à y croire, prêt ou prête à y rêver, quelque part, et à poser ses intentions pour pouvoir créer notre propre paradis sur Terre. Donc, notre propre paradis sur Terre, c'est, pour certains, ça va être, je ne sais pas moi, tout ce qui nous épanouit, c'est notre rêve. Voilà, c'est nos rêves, nos rêves individuels et aussi les rêves sur le plan du collectif. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Qu'est-ce que vous imagineriez comme futur, comme rêve, qu'est-ce qui vous parlerait, qu'est-ce qui vous donnerait envie d'avancer et surtout d'envoyer vos intentions à l'univers. On nous dit ici que les énergies sont favorables pour justement pouvoir nous diriger vers ce qui est le plus épanouissant pour nous. C'est une guidance, j'ai envie de dire, qui est très symbolique, dans le sens où, là, on nous dit ici, n'oubliez pas vos pensées, vos champs de pensée, vos champs, je dirais, de réflexion sont des vibrations qui sont envoyées à l'univers, sont autant de messages que vous envoyez à l'univers et que l'univers va vous rapporter. Donc, si vous vibrez, effectivement, la peur, l'angoisse, le stress, voilà, je parlais de stress tout à l'heure et de fatigue, eh bien, forcément, si on n'arrive pas à contrebalancer ça au niveau de notre champ de pensée, de notre mental, de façon générale, eh bien, on risque de passer à côté des possibilités qu'il pourrait, effectivement, nous apporter pour l'avenir. Donc, là, on nous invite à rêver et à voir grand, surtout. N'hésitez pas à vous imaginer déjà dans... Alors, j'entends jardin, il y en a pour qui ça peut être le rêve d'avoir un jardin, quelque chose de très... de très... comment je pourrais dire... abondant, hein, quelque chose comme ça. Je vois beaucoup de nature. Bon, je ne sais pas, c'est peut-être... Mais, ouais, plus quelque chose en rapport aussi avec la nature, pour certains d'entre nous. Prendre soin. Oh, c'est beau. Alors, là, on est dans, effectivement, avec la carte de Murmure de Ganesh, ici. On est dans ce qu'on appelle le fait de prendre soin. On voit cette maman qui prend soin de son enfant, mais ça peut être aussi... Cet enfant, ça peut être un projet qui nous tient à cœur, par exemple. Ça peut être aussi nous, nous-mêmes, notre propre enfant intérieur, prendre soin de nous pour pouvoir, justement, voilà, nous prêter à rêver. J'ai l'impression que pour cette journée, on va avoir envie, peut-être, de s'évader, d'être dans cet imaginaire et quelque part, de retrouver de l'espoir et de retrouver un peu plus de pensée positive quant à l'avenir, surtout. Donc là, on prend soin de soi et puis surtout, on prend soin de ces projets qui nous tiennent à cœur pour pouvoir, justement, porter nos intentions à l'univers. Donc là, je pense que c'est une journée où on va vraiment s'efforcer d'être le plus positif et positif possible quant à nos pensées et nos intentions. Pardon. Allez, c'est parti. On va regarder du côté notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce dimanche 5 septembre. Ok. L'éveil. Bon, ben, l'éveil nous parle, effectivement, de nouvelles idées, par exemple, ou en tout cas, d'une prise de conscience. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à nous, peut-être, des nouvelles idées. Oui, comme je viens de le dire. Ou en tout cas, de nouveaux sujets ou de nouvelles envies. C'est possible aussi. Ah ! C'est intéressant parce qu'on a l'égo derrière. La carte de l'égo, alors, il va falloir bien différencier ce que dit notre égo. L'égo, c'est l'image de soi, c'est le moi, en fait. C'est la personne, c'est le moi, c'est... Quand on parle d'égoïsme, par exemple, c'est quand on veut se faire passer soi en premier, sans forcément tenir compte de ce qui se passe autour ces mois d'abord. Donc, ça peut nous donner une idée sur ce que peut représenter l'égo. L'égo, il est utile, vraiment, parce qu'il nous permet aussi de se différencier et de s'individualiser, d'être vraiment dans... OK, je suis une personne à part entière, donc je connais mes besoins, je connais mes limites, je connais, par exemple, voilà, qui je suis, et du coup, je ne me laisse pas aller dans des choses qui ne me correspondent pas. par exemple, donc l'égo est très utile et efficace dans ces moments-là, par exemple. Mais, parfois, l'égo, lorsqu'il a peur, lorsqu'il y a des émotions fortes comme la peur, la colère ou d'autres émotions, peut prendre plus de place qu'il ne devrait et du coup, peut nous faire perdre quelque part cette notion d'équilibre, cette notion de prise de décision qui pourrait être un peu plus dans l'égo, l'égoïsme, par exemple, ou quelque chose d'assez moi d'abord, quoi, vous voyez. Donc là, il y a peut-être une prise de conscience par rapport aussi à notre égo en tant qu'individu, mais aussi l'égo des autres. On a bien vu ici que le rapport aux autres pouvait être intéressant pour cette journée-là. Donc, on nous invite à faire preuve de plus de compassion, d'ouverture et de tolérance, de laisser un petit peu l'égo, on va dire, de côté durant cette journée et avoir vraiment un regard nouveau sur ce qui nous entoure et surtout sur l'avenir. Voilà, c'est important. Ok. On va utiliser un tarot et je vais utiliser le tarot Guilded Royal ici. Énergie d'action et activité. Bon, l'arène de Pentacle, bon, l'arène de Pentacle, en général, là, on fait référence à l'énergie vraiment de ce que l'on possède. Alors, ça peut être les possessions, ça peut être notre place dans la société, par exemple, ou dans notre travail, dans un groupe, par exemple, dans un collectif, mais ça peut être aussi la beauté d'une façon générale. On a vraiment envie de prendre soin de soi au niveau de son image. Ça pourrait représenter un petit peu notre côté image de soi, estime de soi aussi, l'ego, d'une certaine façon. Bon, là, pour certains, il y a une prise de conscience ici qui va peut-être falloir effectivement se redonner la priorité. Effectivement, si vous étiez très dévoué, si vous êtes une personne qui est souvent très dévouée et qui ne prend pas forcément le temps de prendre soin d'elle ou en tout cas qui a tendance à mettre au premier plan, par exemple, les personnes de son entourage ou en tout cas les désirs et les choix des personnes autour d'elle, bien là, aujourd'hui, ça peut être une journée où vous allez pouvoir prendre conscience aussi de vos propres valeurs et qu'il va falloir aussi ne pas vous négliger et prendre soin de vous, par exemple. Ça peut être vraiment cette notion-là parce que c'est pas parce qu'on est vraiment dans le don de soi ou dans la compassion permanente qu'on fait les choses de façon équilibrée. non, il faut aussi prendre soin de soi d'abord avant de pouvoir justement trouver cet équilibre-là pour donner aux autres. Sinon, on ne donne pas de la bonne façon et on ne reçoit pas de la bonne façon non plus. OK. OK. Le monde. Très bien. Le monde nous parle d'un but à atteindre. Le monde nous parle d'un accomplissement, d'une réussite, de quelque chose que l'on atteint. OK ? Donc là, il y a une prise de conscience. Pour moi, j'ai l'impression que pour certains, il y a de nouveaux projets ou de nouvelles ambitions qui peuvent se dessiner. Quelque chose qui fait rêver pour moi ici. C'est quelque chose qui fait rêver et qui nous donne envie d'aller de l'avant. Super. Page de coupe. Le page de coupe, c'est un nouveau projet qui tient à cœur. C'est quelque chose, c'est un nouveau départ pour moi. Sur le plan émotionnel, en tout cas, il se passe quelque chose. Ça nous nourrit. Donc, on a envie de quelque chose de nouveau. Alors, pour certains, ça peut être aussi en rapport avec soi, avec l'image de soi, avec le fait de prendre soin de soi aussi, mais peut-être aussi avec l'envie de gérer peut-être aussi une situation sur le plan matériel. Il y a quelque chose qui nous donne envie d'acquérir peut-être ou en tout cas de consolider ici. Le page d'épée. Alors, on a le page de coupe et le page d'épée. Le page de coupe, c'est vraiment le nouveau départ émotionnel. Et le page d'épée, lui, c'est plutôt l'envie d'en savoir plus. C'est le fait ici de faire preuve de curiosité et en même temps de chercher à se renseigner. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles idées ou en tout cas de nouveaux projets ou de nouvelles envies qui se dessinent ici et on va avoir envie de se renseigner, d'en savoir plus, de chercher à communiquer, de chercher des réponses, de chercher à... et tout simplement à avoir des renseignements et des nouvelles informations ici. Ok, super. Bon, j'ai l'impression que ça redonne un petit coup de boost. Voilà, on peut se permettre de rêver à nouveau, ça nous redonne un peu d'espoir quant à l'avenir et du coup, on nous invite à y voir, à voir grand et loin surtout. N'hésitons pas à rêver. Il y a peut-être de nouvelles choses qui se passent et qui font ici qu'on a envie d'avancer. Allez, on va voir sur le plan relationnel et sentimentale pour ce dimanche 5 septembre. Dynamisme. Ok. Dynamisme et en deck on a l'originalité. Très bien. Bon, ça veut dire qu'on se sent plutôt à l'aise avec notre entourage. On se sent vraiment dans de bonnes vibrations. Voilà, on a peut-être envie d'en parler de ce projet-là. Je ne sais pas pourquoi mais je ressens qu'il y a de la communication où on cherche peut-être à savoir si nos amis connaissent tel ou tel sujet, si on peut partager effectivement des informations ici. J'ai l'impression qu'on a envie de discuter. Oui, oui, il y a des choses à dire effectivement. Il y a des choses, il y a des révélations pour moi. L'ASDP ici parle de vérité mais parle aussi de révélation dans le sens où peut-être que vu qu'il y a eu une prise de conscience ou un nouveau regard sur un nouveau sujet ou sur un projet, quelque chose qui peut nous tenir à cœur ici, eh bien, on va avoir envie de le partager avec nos proches, d'en discuter. En tout cas, on est dans la communication ici avec les épées, dans les échanges et on a vraiment envie d'aller de l'avant. OK. Effectivement, on est sur une proposition ici. Il y a quelque chose de séduisant. Pour moi, le chevalier de coupe me parle d'une situation, d'une annonce peut-être ou d'une personne, pourquoi pas, un peu qui séduit. il y a une idée qui séduit ici. Ça redonne du dynamisme, ça redonne de l'entrain. Voilà. Donc, on va chercher à en savoir plus ici. Donc, il se pourrait que pour certains, on ait des nouvelles d'une personne, des nouvelles peut-être tout simplement de quelqu'un, enfin, quelque chose qui arrive à nos oreilles et on va avoir envie d'en savoir encore un peu plus. La 10 d'épée ici nous parle d'une période très, très compliquée et très difficile peut-être sur le plan émotionnel ou en tout cas dans une situation qui jusqu'à présent nous a laissé on va dire un goût amer. On parle de difficultés, alors ça peut être une difficulté financière, ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être, bon bref, sur tous les plans. Mais c'est quelque chose ici qui nous a laissé, il y a eu comme un sentiment d'échec ou du moins ça nous a laissé à terre. Sauf que là, on a une opportunité avec ce chevalier de coupe qui nous redonne un goût un peu d'entrain parce qu'on va pouvoir enfin exprimer quelque chose ou on va pouvoir enfin se communiquer sur quelque chose de nouveau qui redonne espoir ici. Moi j'ai l'impression que pour certains il se pourrait qu'il y ait du nouveau ou du renouveau au niveau relationnel et qui redonne un petit goût de peps pour cette journée. Voilà, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Oui, la scie de bâton. On nous dit ici avec cette scie de bâton qu'il y a soit il y a quelqu'un ici pour qui vous n'êtes pas passé inaperçu, il y a peut-être quelqu'un ici qui vous donne de ses nouvelles ou qui vous dit ici ben oui on s'est croisé dernièrement comment tu vas ou il y a quelque chose qui rebooste ici après une période compliquée et difficile il y a quelque chose qui redonne de l'espoir on le sent bien. Donc il peut y avoir de la communication ici assez enrichissante on sent qu'on a envie de partager on a envie vraiment de se projeter dans l'avenir avec beaucoup plus d'ouverture beaucoup plus d'aisance et puis surtout on sera capable de faire preuve de compassion et de tolérance donc ça c'est plutôt pas mal donc notre ego quelque part même s'il a été blessé parce qu'on sent ici avec la 10 d'épée que l'ego a pu être vraiment blessé par rapport à une situation ici et bien on ne va pas forcément se laisser envahir par vous savez la colère ou la vengeance ou ce type d'émotion là j'ai l'impression qu'on va être dans quelque chose de beaucoup plus sage de beaucoup plus mature de beaucoup plus ouvert et on va être capable de dialoguer sans pour autant sans pour autant tomber dans le conflit ou dans les peurs ou dans les choses qui pourraient ne pas ne pas nous convenir ici ok allez on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour ce dimanche 5 septembre réfléchir et faire le point vous avez une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous il est maintenant temps de considérer l'avenir voyez réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait osez sortir des sentiers battus soyez la personne que vous êtes réellement on nous invite vraiment à nous diriger vers nos rêves ici il faut vraiment rêver grand on nous le dit ici voyez grand et loin c'est très important d'envoyer ses intentions à l'univers parce que quand on est dans cette dynamique là l'univers va vraiment nous montrer le chemin et 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 résonner avec avec notre propre vibration donc donc ça c'est très important à ne pas se laisser on va dire déstabiliser par des des choses qui ont pu être difficiles par notre passé notre vécu et rester il faut pas rester bloqué là dessus et vraiment comprendre que là ça y est on se projette vers l'avenir il y a une nouvelle dynamique qui arrive et au niveau de notre je dirais de notre état d'esprit général on va être beaucoup plus enclin à rêver vraiment donc profitons-en voilà j'en ai terminé pour votre guidance j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé n'hésitez pas à liker commenter la vidéo comme d'habitude moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt